En direct des enclairs de CKRL, voici le Geek Contre-Attaque! Samedi le 9 avril 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geek Contre-Attaque! Et c'est une édition spéciale, je vous explique pourquoi. Mon nom est Éric Lajoie, et c'est pas la raison pour laquelle c'est spécial? Non, parce que... Non, c'est ça, sinon ça serait... Ça serait toujours spécial? Non, c'est pas... Des fois... Non. Non. À la co-animation, j'ai comme dans les dernières semaines, vous êtes habitué à sa voix mielleuse et sensuelle. Cornel Arsenault, salut! Bonjour, bonjour! Et le grand retour de mon partenaire habituel, Simon Boucher! Salut, mister! Je suis content que tu ailles dire à la radio qu'on était partenaire de vie, mais... Faut pas le voir. En fait, non, partenaire à la radio habituelle. Ah, oui, 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 oui. Je suis de retour de mon exil à aller élever mon début de Pokémon. Qui est encore level zéro. Oui, c'est vrai. Non, 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 tu t'es officiellement cloné, là. Effectivement, oui, par Mitoze. C'est bon. Et à la mise en onde, Michel Gauthier, a.k.a. Mikey G. Qui n'a que des Pokémon dans l'itération de Wai. Mais, quand même, j'en prends bien soin. Oui. Donc, c'est une belle journée aujourd'hui. Oh, du fun avec l'émission. Ça, j'ai plein d'affaires à parler. Je suis tout plein d'enthousiasme. Puis, j'ai pas beaucoup de place pour en stocker. Fait que quand j'en ai, ça paraît tout de suite. Donc. Vous appréciez les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Merci, Mikey, pour ce ton sérieux. Parce que c'est le temps qu'on reprenne nos choses. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks, selon vous, cette semaine? Plein de choses. Oui, je le sais, mais quoi? Vous avez entendu que j'avais pas dit ça, hein? Oui, on s'ennuyait de l'entendre. On pourrait commencer... Je regarde ici ma liste. J'ai entreposé des trucs à gauche puis à droite depuis mon absence. Puis, je sais pas par quoi commencer. On pourrait commencer par une petite niaiserie. Il y a quelque chose que je trouve vraiment, vraiment cute. Puis, je pense qu'on va commencer par parler de robots. OK. Ceux-là qui ont peut-être vu il y a quelques mois, pour l'arrivée du film L'éveil de la force de Star Wars, il y avait un petit robot, un petit BB-8, qui est le robot dans le film, que tu pouvais utiliser en télécommande avec un téléphone intelligent. Puis, le robot, lui, tu pouvais lui donner des commandes. Il y avait des gens de petits trucs dessus. Puis, c'était basé sur son téléphone. Donc, il y avait des possibilités que le robot s'améliore avec le temps. Il y a une mise à jour qui a été faite avec la sortie du DVD du film, et Blu-ray, bien sûr, parce qu'on est dans le futur, qui fait que ton téléphone écoute le film durant... Tu écoutes ce qui se passe, ton téléphone écoute, et BB-8 va réagir à certains cues sonores dans le film. Donc, quand Kylo Ren va apparaître, il va avoir peur. Quand BB-8 a des scènes où c'est lui-même à l'écran, il va être content, puis il va se cheerer lui-même. Wow. C'est bien le fun, ça. Il y a des moments glorieux que le robot va réagir, etc., etc., etc. Donc, tu peux écouter le film avec ton petit robot de Star Wars. Comme un compagnon d'écoute. Exactement. Mais là, il faudrait qu'il fasse une update avec plein de films, qui aient les réactions appropriées. C'est un peu comme le 1er avril, le Snoop Dogg, qui a regardé plein de vidéos avec toi. Donc, c'est un peu pensé à ça. Quelqu'un avec toi qui regarde... Wow. On est rendu là! Eh oui! Je pense qu'il faut que c'est ce piton-là un petit peu trop tôt. Ah oui? Parce que j'imagine que t'as d'autres occasions de nous... Non, n'inquiétez-vous pas. OK. Bon, passons à la deuxième nouvelle. Non, ben oui. Je veux mélanger cette nouvelle-là avec une autre nouvelle, puis une autre nouvelle. Tu vas faire une super nouvelle! Exactement. Vous aviez vu aussi... Je n'ai pas vraiment écouté les derniers épisodes. Vous allez me devoir m'excuser. Est-ce que vous avez parlé un petit peu de l'expérience d'intelligence artificielle qui a eu un compte Twitter, puis qui est devenu raciste en moi. Oui, chatbot! Oui, 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 on a parlé, on a glissé. Parfait. Donc, un petit rappel ici. Je voulais juste rappeler que ça allait exister, qui va faire un segue vers ma troisième nouvelle. Avez-vous vu l'homme de Hong Kong qui s'est construit un robot? Le robot de Scarlett? Eh oui. Un homme de Hong Kong a utilisé des pièces de robots, d'animatronics et des techniques similaires un peu à la création des Real Dolls, qui sont des poupées de compagnons de soirée pour gens solitaires, qui est la mère la plus polie que je peux le dire, pour se créer une représentation robotique de Scarlett Johansson, extrêmement proche de la réalité pour les gens en studio qui vont la voir. OK, ouais. Donc, nous sommes rendus où nous pouvons nous créer un robot de Scarlett Johansson qui va écouter des films avec vous, le tout en disant des commentaires racistes tout le monde. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons atteint le maximum que l'être humain pouvait faire. Mettons tout en feu et recommençons à zéro. Je pense que là, on a atteint le 4. Est-ce que c'est le temps, là? Non, mais je pense que c'est juste... Je te dirais que c'est, pour être un peu philosophique avec ça, c'est l'expression technologique la plus probante de la solitude. Oui. Honnêtement, si tu veux exprimer la solitude de façon technique, c'est ça. Donc, le seul problème qu'on a avec ces robots-là, c'est que tous les petits moteurs faciaux, ça reste des petits moteurs électriques, ça fait du burie et tout ça, mais le jour qu'on va avoir une nouvelle technologie plus proche, tout le monde va pouvoir avoir son Hugh Jackman, sa Scarlett dans son salon, puis peut-être même leur demander de faire des choses ensemble. Tout le monde va pas faire... Pas ceux qui vont demander la permission au prix qu'ils vont leur payer. Ben non, si tu les ai vraiment de 3D, puis des affaires comme ça, tu vas faire ça dans ton salon, tu vas te faire la vedette que tu veux, ou ta voisine que tu trouves cute. Ça s'en vient étrange. Ouais, je vois ça. Surtout si elle vient te demander du sucre, tu regardes dans le salon, fais du bruit, assis, là. Puis tu lui demandes à ton robot d'aller chercher le sucre. Ouais. Hein? Fais des beaux moments, ça. Oui. Il y a plein de beaux moments. Il y a des beaux malaises. Next. Donc, hey, est-ce que vous avez vu, les gars, qu'on a enfin encore un autre pas vers l'exode de la planète avec la roquette Falcon? Oui. Oui, SpaceX. C'est un enfant qui a réussi un autre... Un atterrissage, cette fois, sur une plateforme en haute mer. Et la plateforme n'était vraiment pas beaucoup plus grosse que le... T'es dans le sens qu'il n'est pas atterri sur un porte-avions, là. Non, non, c'est ça. Il est atterri sur quelque chose que c'était vraiment... C'est des barges qui ont un format très réduit, donc c'est très technique. C'est ça, c'est très difficile. C'est que c'est... Exemple. On peut s'en servir pour atterrir quand on s'entraîne aux parachutes. Tu sais, exemple. C'est genre d'affaires. C'est d'atterrir une pièce sur deux pièces. C'est pas mal ça. C'est sûr. Donc, on est clairement à un pas de plus de s'en aller de cette replanète. Ouais, c'est ça. Comment ça fait... T'as rapproché du français à m'être éloigné de la planète. Bon. Bon. Donc, à part de ça, il y a-tu d'autres nouvelles, mon Simon? Ah ben, on vous parle de quitter la planète. J'ai trouvé une destination vacances. Oh. Ça vous tente-tu? Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens vont dans le sud? Ben, c'est pour aller au soleil. Mais des fois, le soleil, c'est pas assez. Que diriez-vous de trois soleils? C'est trois fois pas assez. Ben non, c'est trois fois mieux. C'est trois fois mieux, OK. Parce que la nouvelle planète, qui s'appelle Kelt 4AB, est une rare planète, justement, qui, elle, est en contact avec trois étoiles dans son système solaire. Donc, une planète qui, comme Tatooine, a deux levées de soleil, peut techniquement avoir trois levées de soleil. Et dépendamment, je sais pas l'organisation exacte, mais peut-être que t'as jamais nuit, ou peut-être que t'as juste des après-midi qui sont extrêmement chaudes. Mais bon, c'est pas une planète habitable. Peut-être qu'il fait complètement noir, puis tout d'un coup, c'est comme un flash photo permanent pendant des heures. Ça te brûle, c'est ça. Ou c'est peut-être comme un Rick and Morty, où il y a un soleil qui crie de manière permanente pendant toute la journée. C'est trop blâche, cette scène-là. La planète idyllique. C'est comme ça, le soleil qui crie en permanence. Tout est parfait. Ils disent que les journées durent environ trois jours terrestres en période. Donc, trois fois 24 heures de temps terrestre. C'est quand même intéressant. Donc, c'est une belle place pour que le Club Med aille s'installer au cours des prochaines années. Rendu là, ça va être le Club Eye. Ok, c'était pas aussi drôle que je pensais. Le setup, c'était là, je pouvais pas. Donc, je pense qu'on pourra aller se passer. Je pense qu'on pourra aller à la musique, oui. Oui, oui, on va aller à la musique. La chanson de la semaine. Et là, messieurs, je change mon plan. Ah non. Oui, parce qu'on vient de parler d'autres planètes. Donc, je pense que c'est tout à fait le temps de faire la transition vers ce que je voulais. Donc, Mikey, si tu peux me partir... Non, mais regarde... Ok, on va le faire au bon moment que je voulais. Je veux juste vous... C'est parce que je viens de me réaliser qu'il y a un setup à faire avant. Donc, tout le temps. Je vous hype pour ma toune de la semaine numéro 2 qui va avoir rapport avec les planètes éloignées. Donc, on va rester sur le plan traditionnel. Pour le plan traditionnel, on va y aller avec la première chanson que j'ai choisie cette semaine. On parle évidemment du site internet overclockremix.org. Mais, cette semaine, c'est un de mes remixeurs favoris des dernières années, Nostalvania, qui est un multi-instrumentiste qui trouve toujours des façons hyper créatives de ramener les thèmes qu'on aime. C'est surpassé cette semaine avec un thème qui nous vient tout droit de Legend of Zelda A Link to the Past. Et là, on parle du thème du Dark World. Quand on traverse la porte et qu'on n'est pas en lapin, quand on est tout un humain normal. Oui. Puis qu'on arrive dans le Dark World. Et là, il l'a repris de façon jazz-funk. C'est avec des signatures temporelles bizarres et tout ça. Donc, ça s'appelle Come to the Dark Side, It's a Funky Place. Funky Town. De Nostalvania. On écoute ça et on revient tout de suite après pour la suite des Geeks. Contra Attack. OK. ... 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